Sur tous les terrains, c'est le même schéma. Ticou en main, les participants ont tous les yeux fixés sur les quilles à atteindre. Pas de doute, nous sommes bien au championnat du monde de Molkis. Après 2019, c'est la deuxième fois que le village station de Samoa organise l'événement. Durant le week-end de compétition, près de 700 participants au niveau complètement différent se sont affrontés pour déterminer le prochain duo champion du monde. Même si je n'ai jamais joué, j'ai la possibilité de faire un mondial. d'aller jouer pendant deux jours sur un mondial. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de plutôt génial parce que comme le jeu est hyper accessible et que ce n'est pas un sport et du coup que ce n'est pas quelque chose de sportif et qui nécessite de l'entraînement, n'importe qui peut venir en fait. En vacances à la montagne, ce père et son fils se sont inscrits au tournoi sur un coup de tête. Un choix qu'ils n'ont pas l'air de regretter. C'est quand même un champion du monde plutôt décontracte pour l'instant. Je pense que demain, ça va être un peu moins décontracte. Mais aujourd'hui, il y a quand même pas mal d'apéros autour des parties. Ça se passe quand même très bien. Du coup, les pros donnent des conseils aux amateurs comme nous. Et du coup, on s'améliore de jour en jour et c'est super sympa. Parmi les joueurs les plus expérimentés du tournoi, il figure quelques équipes venues directement du Japon. Et évidemment, les participants nippons ne sont pas venus pour faire figuration. Le Japon est un pays très rigoureux, donc on s'entraîne tout le temps. La technique et le niveau des joueurs japonais progressent, car au Japon, on travaille dur. Mais aussi car il y a de plus en plus de tournois de Molki organisés chez nous. Au final, c'est la Team Loki, une équipe finlandaise, pays originaire du Molki, qui a été sacrée championne du monde. Le pays nordique organisera d'ailleurs les prochains championnats du monde avant de passer le flambeau au Japon pour l'édition 2024.